Salut, c'est Blablak, bienvenue sur ma chaîne Blablak City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a le best-of de mai aussi, et oui, si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, il y a Britney ici qui nous surveille, il fait un temps maussade, j'ai la barbe de 8 jours, j'en peux plus, c'est terrible, ça me gratte, et j'ai mon chapeau esterne en feutrine, en laine ou en feutrine, enfin bref, peu importe, on parle best-of, qui dit best-of dit best-of-bouffe, et best-of des films que j'ai vus, et des très bonnes surprises, mais avant, je vais inaugurer, mais pas trop pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes et me dépêcher pour faire la... C'est des volviques mangues. Alors, on commence, mais je crois que je les ai déjà montrées, mais moi, je ne suis pas raccord, en plus, je n'ai plus internet, j'ai un impayé, alors je ne vous raconte pas mes problèmes de merde. J'ai découvert à Lidl, parce que si tu me suis, je fais mes courses à Lidl, parmentier de poisson à la ciboulette, le Nutri-Score et B, et bien j'ai trouvé ça délicieux, sans huile de palme, sans exhausteur de goût, sans conservateur, et bien c'est du Made in Lidl, quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Parmentier de poisson à la ciboulette, ça coûte 1,99. C'est un délice ! Oh, bon, c'est un délice ! Oh là 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 ! Un autre délice, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est les pavés charolais sauce au poivre. Je n'aime plus trop les burgers que j'achetais, parce que depuis que je les ai... Maintenant, je les connais, et je sens un peu la graisse. Alors je me suis dit, tu vas remplacer ce burger par le burger charolais, et pour le moment, tout va bien, la graisse ne me gêne pas, il n'y en a pas. Voilà ! Et bien c'était les... Attends, il ne faut pas que je sois trop... Il faut que je sois un raccord un petit peu, un peu professionnel, putain ! Je suis sur YouTube ! YouTube, YouTube ! Venez tous vos YouTube bizarres ! Mais oui, venez, on est 60 ! Mais je remercie mes 60 abonnés ! Je vous adore ! Prenez soin de votre famille ! Je suis ravie de faire des vidéos ! C'est grâce à vous que je gagne ma vie ! C'est pas vrai, mais je vous adore quand même ! Donc on commence avec les DVD que j'ai vus... Ce mois-ci ! On commence avec... On fait le pire, et ensuite on fait le très bon ! Alors ça, c'était excellent ! Ça, c'était excellent ! Ça, c'était une catastrophe ! Ça, c'était... Alors, oui... Voilà ! Alors, film à oublier ! Urban Legend 3 ! C'était le cliché terrible du film d'horreur ! L'enterrement, la fille qui ne comprend pas ce qui se passe ! C'était... Ça ne vaut pas les deux premiers ! Donc, Urban Legend, ça ne vaut même pas le coup que je le montre en vidéo ! Nul à chier ! Et même les figurants, ils n'étaient pas crédibles ! C'est pour dire ! Donc, c'était vraiment Bloody Mary ! Elle était maquillée... On aurait dit... On aurait dit... Le maquillage fait par un gamin de 5 ans ! Enfin bref ! Ça vaut zéro cinématographiquement parlant ! J'étais super content de l'avoir ! C'est une grosse dope ! Donc, à oublier Urban Legend 3 ! Les deux premiers sont de très bonne facture ! Alors, celui-là, il s'appelle Flashback ! Mais alors, c'est dans les Pays de l'Est ! J'ai regardé une minute et j'ai dit... C'est bon, laisse tomber ! Je vois le genre... C'est très mal filmé ! On est dans des décors atroces ! J'ai rien contre les Pays de l'Est, mais ça valait pas grand-chose non plus ! Je suis déçu de ce film ! Alors, le mal refait surface The Pool ! C'est un film des années 2000 ! Ça se passe dans une piscine, ils meurent tous ! Et puis... Et puis c'est tout ! Et ça valait pas grand-chose non plus ! Donc, nul à chier ! Pareil, j'étais dégoûté de l'avoir acheté ! Un peu moins bien, mais une grosse déception ! Affrontez votre passé ! Loupeur ! Et bien, c'est loupé, véritablement ! Même si ça commençait très bien au début ! J'ai été très déçue parce que ça s'est effrité tout le long du film ! Et donc, c'était prometteur au début, vraiment ! Il y a Bruce Willis, Emily Blunt et Joseph Gordon-Levitt ! C'était prometteur et en fait, c'est complètement loupé à la fin ! Tu te dis, t'as regardé ça, c'est une arnaque ! Donc, voilà ! Alors, oh ! On finit... Non, il en reste... Alors, de l'excellent ! Du vrai film... Du super film ! Avec Josh Arnett et Melissa George ! 30 jours de nuit ! Bienvenue à Borough, Alaska ! C'était super ! J'ai adoré l'ambiance ! C'était intéressant, c'était violent ! Ça faisait peur, un peu ! Parce qu'ils doivent chasser des vampires ! C'est très bien interprété ! Josh Arnett est magnifique ! Melissa George aussi ! Très bon film ! Très bon film d'horreur ! Et thriller ! Les décors, on est vraiment dans la neige, etc. C'était super ! J'ai adoré ! Très bon film ! Alors, j'ai été surpris par un qui s'appelle Donkey Punch ! Un sex-trip mortel ! La jaquette paraît, comment dire, vulgaire et un peu déjà vue, voire, comment dire, lourdingue, quoi, voilà ! Et en fait, c'est un bon film ! J'ai été très étonnée ! Alors, ça se passe très mal ! Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je vous le conseille ! Ça ne parle pas sexe, mais... À cause de ça, il se déclenche un effet domino ! Mais c'est un super film ! J'ai été très étonnée ! Je me suis dit, en fait, tu as regardé un bon film ! La jaquette n'a rien à voir ! Elle est trompeuse ! Elle paraît un peu potache ! Pas du tout, en fait ! C'est un super film ! Du frisson, du fun, du sexe à la pelle, des scènes non censurées ! Oui, c'est vrai ! Franchement, pour jouer nu, il faut vraiment... C'est courageux, je trouve ! Le corps humain est magnifique, mais... C'est un très bon film ! J'ai de l'eau qui... Parce que j'ai chaud ! Alors, on enchaîne avec Wishmaster 2 ! Et j'ai vu Wishmaster ! Le 1 et le 2, le premier de Wes Craven, est excellent ! C'est vraiment les années... Je crois que je l'ai déjà dit... J'ai déjà décrit... Enfin, bref ! Excellent ! Le 2e est légèrement en décat, mais il tient la route ! J'ai les deux autres qui vont arriver... Bientôt ! Donc, j'ai adoré Wishmaster ! Je les recommande tous les deux ! Il y en a 4 ! Oui, il y en a 4 ! J'adore Wes Craven ! Fantastique film ! Véritablement ! On finit en beauté avec... Jarod, le caméléon ! Oh, j'ai fini la saison 3 ! Il y a un truc de fou qui m'est arrivé ! C'est inimaginable ! Jennifer Garner, pour les connaisseurs, fait une apparition dans un épisode. Mais autre chose de plus surprenant qui m'a scotché, c'est qu'il y a un épisode avec des trafiquants qui fument les gros cigares. Et cette boîte que j'ai... C'est surréaliste ! Cette boîte de Abana, Medina, Cuba... Cette vraie boîte de cigares que je montre là... Apparaît en vrai dans la saison 3, dans un épisode. J'en suis parvenue, je me suis dit... Oh, mon Dieu ! Jarod, il la porte ! Il la portait comme ça ! J'ai la même boîte ! C'est surréaliste ! Le monde est si petit que ça, c'est incroyable ! Moi, j'ai mis du parfum à la place des miniatures de parfum. Mais cette boîte que je trouve très belle apparaît dans la saison 3 de Jarod, le caméléon, que j'ai finie. Donc, voilà ! Ça m'a surpris, j'ai dit... Mais Jarod, Michael, tu vois, il porte la boîte ! Et je l'ai chez moi ! J'en suis parvenue ! Oh, le monde est dingue ! J'ai fini la saison 3 ! C'était excellent ! Ça se finit... Eh bien, avec Andrea Parker qui reçoit une balle... Ça m'a... Et j'attends la saison 4 ! J'espère que je ne serai pas déçue ! Je suis à mi-chemin de cette série extraordinaire qui me ramène dans les années 90. Et en parlant des années 90, je regarde Melrose Place en français ! C'est extraordinaire ! J'ai trouvé ça, c'est extraordinaire ! Bref, rien à voir avec Melrose Place ! C'est Jarod, le caméléon ! Très bonne saison ! Voilà ! J'espère avoir été enthousiaste, comme d'habitude ! Je vais parler de la série Halston de Ryan Murphy et on va se faire les deux titres de la semaine que j'ai oublié de faire ! Donc, je bois Volvic Et on se revoit tout de suite ! A tout de suite ! Je vous embrasse ! On se fait les deux titres de la semaine et c'est un boys band irlandais ! J'en dis pas plus ! Très bien ! 1